Avec Willy Revelli, Arnold Derrec et sa tribu sur France Bleue, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Bonjour Arnold, c'est Willy ! Oui, Arun, Arnold et Willy, bien sûr. Eh ben voilà, il paraît que la comédie française va bientôt reprendre une version de ce jingle. Non, personne dans le monde ! Tu vois, ça va être chiant ! Alors aujourd'hui, nous recevons l'humoriste Arun pour développer avec lui le thème bouleversant de la timidité. Et là ce midi, enfin, c'est un thème qui me parle tout particulièrement parce que j'ai pas l'air comme ça. Mais je suis un timide maladif, oh oui ! Je n'ai jamais abordé les gens, je jure, dans la rue, la dernière fois, cette vieille qui traversait, cet autobus qui arrivait à vive allure, eh ben je n'ai pas osé la déranger ! Heureusement qu'un autre type, moins timide que moi, a sorti son téléphone pour filmer, ça fera des souvenirs ! Elle avait l'air si gentille ! Ah non mais je suis comme ça, je préfère me taire que de parler à des gens. Tiens, au Sinoche, je préfère regarder un film debout que de demander à quelqu'un de se lever pour que je puisse m'asseoir. Voilà, c'est comme ça ! Dimanche au restaurant, j'ai mangé une andouillette de trois. J'ai même pas eu le courage de dire au serveur que j'avais pris un café gourmand et qu'il s'était gouré dans la commande, notre con ! Et oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est plus fort que moi ! Mais les artistes, on est tous des timides ! Tiens, les Daft Punk ! Timides ! Le Ku Klux Klan ! Timide ! Timide ! Sheila ! Timide ! Tu l'as vu Sheila vendredi dernier dans l'émission TF1 Masque Singer, il fallait deviner qui se cachait derrière le masque de Sheila. C'était pas évident ! En revanche, vous Haroun, je sais que vous êtes un faux timide. C'est les lunettes qui font ça parce que votre vie n'a rien de timide, attends. Et vous lisez Choponneur, vous vous couchez tôt, vous êtes né à Bure sur Ivette, les gens vous trouvent sympas, polis, vous adoriez faire des rédactions à l'école, vous êtes casé depuis longtemps, vous avez fait de grandes études. Non, vous n'êtes pas timide Haroun, vous êtes chiant ! Enfin, vous êtes une star maintenant, allez, faut y aller ! Regardez lundi dernier notre invitée, la chroniqueuse Enora Malagré. Et ben elle, elle est timide ! Tellement timide Haroun qu'elle a préféré pas venir ! Voilà, voilà, une vraie fille discrète, elle a pas osé nous déranger ! Vous Haroun, vous êtes venu à l'heure, propre, bien peigné, avec un joli pull, une chemise, c'est pas timide ça, c'est chiant ! Eric Zemmour, dont vous parlez quelques fois dans vos spectacles, lui c'est un vrai timide ! Sa colère, sa haine des autres, c'est juste de la timidité ! Moi par exemple, avant de prendre cette nounou philippine qui vient chaque jour chez moi, elle vient chaque jour chez moi après 16h ! J'avais des réticences envers ce peuple bigarré ! Mais quand j'ai vu que je pouvais la payer moins cher qu'une nounou française, au black, et qu'elle fermait sa gueule, sinon je la dénonçais à l'immigration ! Et ben je les ai beaucoup plus appréciés ces gens, tu vois ! Voyez, je me suis ouvert ! Mais qu'Eric Zemmour fasse pareil qu'il s'ouvre ! Bien sûr, j'ai une nounou mais j'ai pas d'enfant ! Ben non ! Quand on m'a dit qu'il fallait leur parler, avoir des échanges avec eux, c'est ça ? Vous me dites qu'il faut leur parler aux enfants ! Ben trop timide ! Non bien sûr, j'ai préféré laisser tomber ! Alors jusqu'à 13h, en revanche Charoun, je compte sur vous pour mettre à l'aise Arnold Erec ! Il est très coincé comme garçon, vous verrez ! Mais je suis sûr qu'avec votre talent et votre gentillesse, on sera pas à l'abri de faire une bonne émission ! A demain ! Merci Willy ! Merci beaucoup ! Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr